Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne médecine académique. Aujourd'hui, on va faire la physiologie du tronc cérébral. Avant de regarder ce cours, je vous conseille de regarder d'abord les cours de l'anatomie du tronc cérébral, la morphologie et la systématisation. Je vous laisse les liens sous cette vidéo. Alors, on commence par le plan de ce cours. On a premièrement une introduction de la morphologie du tronc cérébral, dans laquelle on verra 1. la morphologie externe et 2. la morphologie interne. Troisièmement, la systématisation du tronc cérébral. On va commencer par l'introduction. Le tronc cérébral, c'est le segment du névrax qui est placé au-dessus de la moelle, sous le cerveau et en avant du cervelet. Elle est au centre de la fosse crânienne post-arrière. Il présente à décrire trois parties qui sont La moelle allongée, ou bien le bulbe, il est ici. Ensuite, on a le pan, ou bien la protuburance annulaire. Et en haut, on a le maisoncifal. Le tronc cérébral contient des groupes nucléaires importants et des faisceaux de connexion de ces territoires nucléaires. Entre eux et avec les autres structures du système nerveux central, le cerveau, le cervelet et la moelle plénière. Donc, le tronc cérébral contient des noyaux et des faisceaux qui assurent la connexion entre ces noyaux et entre le tronc et les autres structures du système nerveux central. Il joue un rôle vital et il intervient dans toutes les fonctions du système nerveux, Puisqu'il est le lieu de passage de toutes les informations descendantes ou ascendantes au cerveau, Il est aussi un centre réflexe. D'une façon générale, le tronc cérébral assure La fonction motrice La fonction neurosensorielle La fonction végétative Et le contrôle de l'état de veille et de sommeil. Deuxièmement, on va passer maintenant à la morphologie du tronc cérébral On commence par la morphologie externe A. L'étude de la face ventrale Au niveau du bulbe, voilà, il existe une fissure médiane Voilà ici, fissure médiane, ventrale Et de chaque côté de la fissure, il existe deux reliefs verticaux Appelées, appelées les pyramides bulbares Ou bien les pyramides du bulbe Et en dehors de ces pyramides Se trouve le relié de l'olive De la moelle allongée, voilà Et le deuxième il est ici, l'olive bulbaire Et aussi cette séance médiane Elle est intrompue en bas par la décussation des pyramides Des faisceaux corticospinaux De la motricité volontaire Toujours dans la face ventrale Au niveau du pan Les fibres nerveuses constituent un bourrelet transversal Le séant horizontal, voilà Qui sépare le bulbe et le pan S'appelle le séant bulbo-pantique Ou bien le séant bulbo-protuburantier A ce niveau apparaissent plusieurs nerfs crâniens Et au niveau de mesoncifales Voilà, il existe deux bourrelets de fibres nerveuses Qui ont une direction ascendante et divergente Sans les pédoncules cérébraux Délimitant l'espace interpédonculaire A cet endroit se trouve le relié Deux tubercules mammilaires Et la tige de la glande épophyse B, l'étude de la face dorsale Au niveau du bulbe, voilà On retrouve au trait inférieur La prolongation du cordon dorsaux De la moelle épénière La partie haute comporte un relief Le corps reciforme Qui correspond à la situation profonde Des noyaux graciles Ou bien du noyau du gol Et uniforme, ou bien du burdage Et au niveau du pain Voilà, ici On trouve une très large cavité Loosangique, voilà Appelée le quatrième ventricule Rempliée d'un léquier céphalo-rachidien Sécrété par les plexus coroïdes Le quatrième ventricule Communique en haut Par le troisième ventricule Par l'acduque du selvus Ou bien l'acduque de mise en siffle Le fond de la cavité du quatrième ventricule Constitue le plancher du quatrième ventricule Qui comporte plusieurs reliés Qui correspondent au noyau des nerfs crâne Et au niveau du mise en siffle Il existe un segment étroit Appelé la lame quadrigumelle Voilà Ou le toit de mise en siffle Qui comporte des reliés Du tubercule quadrigimou Les colliculus supérieurs et inférieurs Donc c'est ça la morphologie externe De la face dorsale et la face ventrale On a vu tous ces éléments en détail Dans le cours de la morphologie du tronc cérébral Et c'est, on a les nerfs crâniens Les nerfs crâniens naissent presque tout du tronc cérébral A l'intérieur de la boîte crânienne Ils quittent la cavité crânienne En traversant les trous de la base du crâne Pour atteindre leur destination Leur destination, c'est-à-dire vers la tête ou bien le cou Les nerfs crâniens ont un trajet intra- et extra-crânien Il contient pour la plupart Des fibres motrices Des fibres sensorielles Sensitives gustatives Et des fibres végétatives Quelques-uns d'entre eux sont purement sensorielles Comme par exemple visuelles, olfactives, auditives et vestibulaires Ils sont issus des noyaux Des nerfs crâniens Les noyaux moteurs, végétatifs, sensoriels Ils sont en nombre de 12 de chaque côté On va étudier On va étudier chacun de ces nerfs crâniens Premièrement Le nerf olfactif C'est le nerf numéro 1 C'est le nerf de l'odorant Le nerf optique Le nerf numéro 2 C'est le nerf de la vision Voilà C'est ça l'origine de ces nerfs Les nerfs oculomoteurs Responsables de l'inervation motrice Des muscles intrinsèques et extrinsèques du globe oculaire On a le nerf moteur oculaire Le 3 Voilà ici Le nerf trochleïer 4 Voilà Et le nerf abducent C'est le nerf numéro 6 Voilà ici On a aussi le nerf trujumou Le 5 Il est ici Et là C'est le nerf de la sensibilité de la face Il contient quelques fibres motrices Qui sont responsables de l'inervation des muscles masticateurs Le nerf facial Le 7 Voilà Ici Et là C'est principalement le nerf moteur de la face Il est accompagné par des fibres sensitives Et végétatives Qui constituent le nerf intermédiaire Le 7 bis Le nerf vestibulo-cochlière Le 8 Voilà Il est ici C'est un nerf sensoriel Son contingent cochlière Contient les fibres de l'audition Et son contingent vestibulaire Contient les fibres de l'équilibration Le nerf glosopharyngien Le 9 Voilà Il est là C'est le nerf menteur de pharynx Et le nerf sensoriel sensitif Et gustatif de la partie dorsale de la langue Le nerf vague Bien le nerf plomogastrique Le 10 Voilà Il contient un grand contingent De fibres végétatives Destinées au visire Du cou Du thorax Et de l'abdomen Le nerf accessoire Le nerf numéro 11 Voilà Ici Il est responsable de l'énervacin Des grandes muscles céphalogires Le muscle sternoclydo-mastoidin Et le muscle trapèze Il participe à la formation avec le nerf vague Du nerf récurrent laryngé Le nerf menteur de la phonation Et finalement Et finalement on a le nerf hypoglose Le 12 C'est le nerf menteur de la langue Voilà Elle est là Deuxièmement La morphologie interne Comme au niveau de la moelle épinière On retrouve au niveau du tronc cérébral La substance blanche Et la substance grise La substance grise N'est pas continue Et axiale Comme pour la moelle épinière Mais Au contraire Morsulée Et dorsale Et la substance blanche Comme pour la moelle épinière Est un organe de transmission Mais situé plus ventralement La substance blanche En ventral Ce sont les parties claires Et la substance grise Les parties plus foncées On va commencer par A La substance grise La substance grise se fragmente En nombre de noyaux étagés C'est-à-dire la substance grise Elle est divisée en plusieurs noyaux Ces noyaux sont subdivisés en deux groupes Les noyaux segmentaires Ce sont les noyaux Des nerfs crâniens Et les noyaux suprasegmentaires Ce sont les formations grises Propres au tronc cérébral On va étudier chacun de ces noyaux A Les noyaux segmentaires Ce sont les noyaux Des nerfs crâniens Ils sont placés sous le plongé De quatrième ventricule En 1 Les noyaux moteurs De 3 4 6 5 7 9 11 Et 12 Et on a aussi les noyaux Végétatifs Du 7 9 Et 10 Et les noyaux Et les noyaux sensoriels Les noyaux cochliaires Et vestibulaires Inférieurs Pour le 8 Les noyaux gustatifs Pour le 7 bis Et pour le 9 Les noyaux sensitifs De 5 Et de 7 Et 10 B Les noyaux suprasigmentaires Ce sont des noyaux Plus volumineux Qui forment des reliés Suprasigmentaires Avec les autres structures Cérébrales Et médulaires Pour l'intermédiaire De voies De projection C'est-à-dire Elle assure la connexion Entre la moelle épénière Le cervelet Et aussi Les deux hémisphères cérébraux Il constitue Pour la plupart Des reliés Sur les voies motrices Extrapyramidales Comme Le noyau rouge Les colliculus Supérieurs Et inférieurs Le noyau Oliver Les noyaux Dupont Et la substance Noire Les autres Forment des reliés Multiples Sensoriels Et moteurs Extrapyramidales Comme Le noyau Vestibulaire La formation Réticulée Ou sensorielle Pure Comme Le noyau Du gol Et burdache Le noyau rouge Voilà En un deux Situé au niveau De mise encephale Qui lui-même Formait De deux parties Appelées Nyorubram Et paléorubram Et paléorubram Voilà Les noyaux Du toit De mise encephale Les colliculus Supérieurs Et les colliculus Inférieurs Voilà Les noyaux Olivaires De la moelle Allongée Voilà On a deux Apparaît Comme un relié Ovalaire À la face ventrale Et supérieure Du bulbe Les noyaux Du pan Voilà Ce sont de nombreux noyaux Situés dans la partie ventrale Du pan Et aussi La substance noire Située au niveau De mise encephale Elle représente Un important Territoire Monteur Elle est en Trois Connexion Avec les noyaux Gris centraux Impliqués Dans la planification Et l'initiation Des mouvements Elle est dans La partie latérale Voilà Elle est là Ici C'est ça La substance noire Les noyaux Vestibulaires Constituent Un complexe Nucléaire Le noyau Vestibulaire Latéral De déter Constitue Un noyau Suprasegmentaire Le noyau Vestibulaire Inférieur Constitue Un noyau Segmentaire Ou Noyau De nerf 8 Intègre Les informations Vestibulaire Et la substance Reticulée Il s'agit D'une très longue bande De la substance Grise Décomposée Selon l'axe Vertical Du transcérébral Elle contient Plusieurs noyaux Particuliers La réticulée Intervient dans le contrôle D'un certain nombre De grandes fonctions Somatiques Et végétatives De l'organisme Les noyaux Uniformes Et graciles S'appellent aussi Les noyaux Du gol Et burdache Voilà C'est ça Le noyau Du gol Et le noyau Du burdache Situé au niveau Du bull Constitue Des reliés Des voies Somme Esthésiques Luminiscale Donc on a terminé Par la substance Écrise Maintenant on va Passer A la substance Blanche Comme pour la moelle Pénière La substance Blanche Du transcérébral Est un organe De transmission Constitué De fibres Méléniques Elle constitue Le corps Du transcérébral A ce niveau On retrouve Les faisceaux Ascendants Sensoriels Et les faisceaux Descendants Menteurs D'une façon Générale Elle est formée De trois Sortes De voies Des voies Segmentaires Ce sont les voies Des nerfs crâniens Par les fibres Raticulaires Intraxiales Des nerfs crâniens Des voies Intersegmentaires Constituées Par les voies D'association Ou bien Les voies Courtes Et des voies Suprasegmentaires Constituées Par les voies De projection Ou voies Langues Ascendantes Sensorielles Et descendantes Moutrices Troisièmement La systématisation Du tronc cérébral On va voir 1. La systématisation Des voies De la somnistisée Sensibilité Sonatique 2. Système Spino-cérébeleux 3. Systématisation Des voies De la motricité 4. Les voies Sensorielles Cochlières Et vestibulaires 5. Les voies Réflexes Associées Au tronc cérébral On va commencer par 1. La systématisation Des voies De la somnistisée Bien la sensibilité Somatique Dans le tronc cérébral On retrouve Deux grandes voies Ascendantes Somnistisiques Le système lumiscale Et le système Extra-lumiscale Ces deux systèmes Ce sont deux catégories De la voie Ascendante Somnistisique On est d'accord On va commencer par 1. Le système lumiscale Posysynaptique Il comprend Le faisout Des colonnes dorsales De la sensibilité Taxile Discriminative Et profonde Consciente Et le faisceau Néospinothalamique De la sensibilité Thermo-algique Discriminative Douleur précise Leurs fibres Sont issues Des récepteurs Somnistisiques Spécialisés Penêtres Et montent Dans la moelle Pénière Dans le cordon dorsal Penêtres Dans le bulbe Et font relier Dans les noyaux Du gol Pour la sensibilité Des membres inférieurs Et burdage Pour le tronc Et les membres Supérieurs Croise la ligne médiane Et forment Et forment Le lumnisque Et forment Le lumnisque médiane Voilà C'est ça Le système lumniscal En bleu Clair Penêtres Et montent Dans la moelle Pénière Dans le cordon dorsal Voilà Et ensuite Ils pénètrent Dans l'ubule Ils vont faire Un relais ici Au niveau des noyaux Du gol Et burdage Puis ils vont croiser La ligne médiane Et formant Le lumnisque médian Voilà À ce niveau-là Les deux faisceaux Se rejoint Pour se projeter Sur le thalamus Spécifique Le noyau VPL C'est-à-dire Ventral Postérolatéral Puis En l'air Somesthésique 1 et 2 Du lobe pariétal B Le système Extralumniscal Il est en rouge Voilà Il est polysynaptique Défus Il comprend Le faisceau Spino-Reticulo-Talamique Et le faisceau Paleo-Spino-Talamique Il véhicule Les informations De la sensibilité Thermo-Algique Non-discriminative Douleur Mal systématisée Sourde Leur fibre Issue Des non-syscepteurs Ses faisceaux Penêtrent Et intercroisent Dans la moelle Voilà Il croise La ligne médiane Au niveau De la moelle Un menthe Dans la moelle Épénière Ici Dans le cordon Antérolatéral Voilà On dure De l'émnisque Médian Puis Il gagne Soit directement Soit après Un relais Dans la formation Reticulée Les noyaux Thalamiques Non spécifiques Ou les noyaux Intralaminaires Voilà Le noyau Intralaminaire D'où Leur fibre Se distribue Largement Sur les plusieurs Structures Cérébrales Surtout Le cortex Voilà C'est ça Le système Extraluminiscale Deuxièmement Le système Spino-cérébeleux Cérébeleux C'est-à-dire Avec le cerveau Et cérébrale C'est-à-dire Avec le cerveau Ce système Véhicule Des informations De la sensibilité Profonde Inconsciente Leurs fibres Sont issues Des récepteurs Tondineux Et musculaires Il comprend Le faisceau Spino-cérébeleux Dorsal Voilà Il est là Le dorsal Ou bien Direct Il s'appelle Aussi Defléjique Ce faisceau Defléjique C'est pour Le tronc Et le membre Inférieur Et le faisceau Spino-cérébeleux Ventral Ou bien Croisé Il est là Ou bien De gouère C'est pour Les membres Supérieurs Il pénètre Et monte Dans la moelle Pénière Puis il traverse Tout le bulbe Pour gagner Le cervelet Par les puits D'oncules Cérébeleux Par l'intermédiaire De ses faisceaux Le cervelet Est impliqué Dans la maintien De la posture D'un membre Et de l'ensemble Du corps 3 La systématisation Des voies De la motricité On a deux A Le faisceau Pyramidal De la motricité Volontaire Et B Les voies Extrapyramidales De la motricité Involontaires On va commencer Par A Le faisceau Pyramidal De la motricité Volontaire La motricité Volontaire Est assurée Par les voies Pyramidales Essues Des cellules Pyramidales Du cortex Monteur Composées De deux faisceaux Le faisceau Corticospinal Pour le tronc Et les membres Et le faisceau Corticospinal A destiné Céphalique On va étudier Chacun de ces faisceaux On va commencer Par le faisceau Corticospinal Voilà c'est ça Le faisceau Corticospinal En rouge Essu du cortex Frontal Monteur Et descend Le tronc Cérébral En passant Par le pédoncule Cérébral De mise en céphale Et par le pont Au niveau Du bulbe Il forme Le pyramide Bulbaire Puis Il subit Un intercroisement Sur la ligne Midiane Appelé La décussation Pyramidale Le neuf sur dixième Des fibres motrices Croisent la ligne Médiane Et vont descendre Dans la moelle Sous le nom De faisceaux Pyramidales Croisés Et le un dixième Des fibres Ne subit pas La décussation Et descendent Dans la moelle Sous le nom De faisceaux Pyramidales Direct Ces deux faisceaux Contactent Les montonneur En médulaire Destinés Au muscle Des membres Supérieurs Et inférieurs Du tronc On a vu La voie Pyramidale Dans le cours Précédent La physiologie De la moelle Épénière On a parlé En détail De son trajet Et le faisceau Corticule nucléaire Ou corticule Géniculée Voilà Elle est là Elle est claire Également Issue du cortex Frontal Monteur Elle descend Dans le pédoncle Cérébral Au niveau De mesoncifal Et dans des fibres Motrices Qui croisent La ligne Médiane Et se distribue Au noyau Mondeur Des nez crânien Du côté opposé Qui sont destinés Au muscle De la tête Et du cou Muscle De la face De la langue Du pharynx Et de larynx B Les voies Extrapyramidales De la motricité Involontaire Pour la plupart Elles forment Des faisceaux Descendants Vers la corne Antérieure De la moelle Épénière Sauf pour Les noyaux Du pain Dont leurs fibres Se projettent Vers le cervellet Ces noyaux Contrôlent La motricité Involontaire Des muscles Des membres Et du tronc Donc on a Plusieurs voies On va les voir En détail Un par un Le faisceau Rubrospinale Provient Des noyaux Rouges Voilà c'est ça Le faisceau Rubrospinale Et là Ce sont Les noyaux Rouges Il intervient Dans le contrôle Du tonus Musculaire Il facilite L'action Des monteneurs En des muscles Fléchisseurs Segmentaires Et de la musculature Distale Afin de faciliter L'exécution Précise Et harmonieuse Des mouvements Volontaires Mouvements fins Des extrémités Le faisceau Vestibulospinal Voilà Elle est là Il provient De noyaux Vestibulaires Voilà ici Le noyau Vestibulaire Il intervient Dans le réglage De tonus Musculaire Et dans le maintien De la posture Et dans l'équilibration En activant Les monteneurones Des muscles Extenseurs Antigravitaires Au cours Des changements De l'équilibration A l'origine Des ajustements Posturaux A posteriori Corriger Le déséquilibre Le faisceau Réticulospinal Médian Et latéral Voilà Et c'est là Les médians Et le latéral Il intervient Également Dans le réglage De tonus Musculaire Et dans le maintien De la posture Et de l'équilibre En activant Les monteneurones Des muscles Extenseurs Antigravitaires Du corps Par le faisceau Réticulospinal Médian Et en inhibant Les monteneurones Des muscles Fléchisseurs Du corps Par les faisceaux Réticulospinal Latéral A l'origine Des ajustements Posturaux Anticipés A priori Prévenir Le déséquilibre On a aussi Le faisceau Tectospinal Voilà Qui provient Des collécules Supérieures Et inférieures Il intervient Dans le contrôle Des mouvements Automatiques Des yeux Et de la tête Lors de la poursuite D'un embout Vésuel Et aussi On a le faisceau Au niveau Spinal Voilà C'est ça Intervient Dans le contrôle De tonus musculaires Et des réflexes On a aussi Les neurones Pontocérébileux Issus Des noyaux Du pont Ces noyaux Reçoivent Des neurones D'origine corticale Frontale Pariétale Et temporelle Qui forment Le faisceau Cortico-Ponto Cérébuleux Ce circuit Intervient Dans la coordination Motrice Dans l'amélioration De la précision Motrice Et dans la planification Des mouvements Complexes Quatre Les voies sensorielles Cochlières Et vestibulaires Donc on a Des voies Cochlières Et vestibulaires Qui relient L'oreille interne Avec Le tronc cérébral Et cinq Les voies réflexes Associées au tronc cérébral Les arcs réflexes Du tronc cérébral Comprennent essentiellement Les mêmes éléments Un organ Récepteur sensoriel Pour l'œil On a la ritine Pour l'oreille On a la cochlée Ou bien un récepteur Sensitive Ou gustative Activé par un Stimulé Indicat Soit Lumineux Sonore Sensitive Gustative Une voie afférente Sensitive Ou sensorielle Puis un centre D'intégration Qui est le tronc cérébral Une voie afférente Motrice Et finalement Un effecteur Un muscle Ou une glande Le tronc cérébral Intervient dans Plusieurs types De réflexes C'est un des exemples Pour la vision Réflexes Photomoteur Réflexes De clignement A la menace Pour l'audition On a le réflexe Ociculaire Des muscles Tenseurs Du tympan Estapidien Les réflexes Végétatifs Réflexes Végétatifs Gastro-intestinal Réflexes Végétatifs Cardio-vasculaire Et voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous voulez Abonner à la chaîne Pour avoir plus de cours Merci A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada